... Julie Chevalier, vous avez 25 ans, vous êtes jeune, vous allez vous installer, vous allez créer un GAEC avec votre père, vous allez transformer l'exploitation, dites-nous tout. Oui, donc là j'ai un projet, c'est de m'installer en février 2017 en GAEC avec mon père sur une exploitation en polyculture élevage dans la Nièvre. Et le projet, c'est un labo de transformation de viande à la ferme, donc on passera du bœuf, des agneaux, des porcs et des petits animaux, volailles, lapins. Aujourd'hui, vous ne transformez rien ? Non, pour l'instant, on ne transforme rien, c'est quelque chose que mon père faisait il y a une dizaine d'années, mais qu'il avait arrêté par manque d'affinité avec ses collègues. Et c'est ce qui va vous permettre de vous installer ? Oui, aujourd'hui, on est dans un système où l'agrandissement est impossible par chez nous, il y a des gros problèmes de foncier, l'accession pour les jeunes est très difficile et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est tourné vers la vente directe puisque c'est créer une valeur ajoutée sur l'exploitation qu'on a déjà. Alors avant de parler de la vente directe, transformer, vous savez, vous, transformer, découper et tout ? Non, mais on va embaucher un salarié qui, lui, est bouché une journée par semaine pour faire le travail. Donc vous vous installez, il y a un emploi qui est créé, derrière, il va falloir assurer la vente ? Oui, oui, oui. Après, c'est vrai que la vente, on va essayer de créer tout ce qui est mailing, SMS, tout ça, une page Facebook pour essayer d'envahir un peu la toile et de créer un réseau de clients et essayer de fidéliser, quoi. Alors l'idée, c'est de passer en vente directe. Quel pourcentage de la production ? Vous avez une idée ? Aujourd'hui, le nombre exact, on ne l'a pas exactement, mais c'est vrai qu'on a fait déjà une étude de marché qui nous a permis de voir que la seule limite au projet, ce sera le travail. Donc le temps qu'on est prêt à accorder à l'atelier. Après, pour ce qui est de la production, aujourd'hui, on a prévu une fourchette basse dans mon plan de développement. C'est-à-dire, c'est combien d'animaux par an ? Aujourd'hui, on est parti sur deux bovins à l'année, une quinzaine d'ovins, une trentaine de brebis de réformes pour les merguez et une trentaine de porcs. Mais c'est des chiffres qui sont minimes comparés au potentiel qu'on pense avoir, quoi. Vous êtes sûre de votre futur succès ? C'est quoi les risques ? Les risques, c'est d'être sûr que les gens suivent, en fait. Aujourd'hui, les gens nous disent qu'ils vont suivre, que le projet est sympa. Après, il faut qu'ils viennent acheter, quoi. C'est ça, quelle garantie vous avez ? Il faut les fidéliser par derrière, après. Oui, voilà, c'est ça. Ça va être la plus grande difficulté, c'est de trouver le moyen que les gens reviennent régulièrement. Vous investissez combien ? C'est combien la mise pour vous installer ? Vous avez une idée des investissements requis ? On est autour de 150 000 euros d'investissement pour le labo et tous les à côté, quoi. Et le travail, donc, vous fait pas peur ? Parce que produire, transformer, vendre, communiquer, ça fait beaucoup ? Oui, aujourd'hui, on a un système qui est assez... Enfin, on a beaucoup d'animaux, mais on va diminuer les effectifs pour que ça nous dégage plus de temps pour le labo. Et donc, vous enfilez la cote quel jour en 2007, précisément ? Février, normalement, si tout se passe bien. Après, on va voir comment ça se passe, mais normalement, ça devrait être février. Bon courage, Julie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada